Après avoir casé une citadine labellisée A1, après une déclinaison de l'A7, la marque d'Ingolstadt s'est tout naturellement intéressée à la clientèle accro au SUV qui n'avait pas forcément les moyens ou l'envie de s'offrir un Q5 ou un Q7. Donc allons-y pour un Q3 de 4,38 m, un véhicule qui aurait comme cousin germain dans les deux sens un Tiguan de chez Volkswagen. SUV compact promettant une position de conduite haute, ce que demande le client, et arborant cette ligne dite Tornado depuis l'avant jusqu'à l'arrière qui se termine par un haillon un tantinet incliné, la ligne est résolument Audi mais aussi distincte du grand frère Q5. A l'intérieur, c'est déjà une invitation au voyage. Matériaux de qualité assemblés au micron, planches de bord arrondies qui n'envahissent pas l'espace avant, nous avons particulièrement apprécié le nouveau volant en magnésium, le rétro-éclairage et l'écran GPS escamotable. C'est confortable, sobre et élégant. Soulignons également que le coffre est vaste, 460 litres et qu'il peut aller jusqu'à 1635 litres, banquette rabattue. Et ça se bouge sans rechigner, on a le choix entre 4 motorisations, 2 blocs essence de 170 et 211 chevaux et 2 TDI de 140 et 177 chevaux, ce dernier livré quattro avec boîte automatique S-Tronic. Ce fut l'auto de nos essais, effectué autour du lac de Côme et ce sera sûrement le modèle le plus plébiscité. D'ici à l'été 2012, un 5 cylindres TFSI de 300 chevaux complètera l'offre. Audi propose également sa panoplie d'équipements sécuritaires et de confort, entre autres le détecteur d'angle mort, le correcteur de trajectoire, la navigation avec Audi Connect. Trois finitions, attractions, ambientes, ambitions luxe et des tarifs compris entre 29 900 et 37 200 euros.